et et c'est le tout c'est un tour pour une nouvelle vidéo sur la suite du jeu il force comme je l'avais dit dans la précédente vidéo je tourne tout d'un coup je ne pourrais pas avoir vos commentaires ni ce que vous pourrez me dire sur les conseils mais je les appliquerai peut-être par la suite pour faire d'autres planètes avec vous donc aujourd'hui on va faire trois nouvelles planètes comme vous pourrez le voir donc cette fois ci on va pas attaquer par la planète bleue parce que le boss est extrêmement chiant et puis l'autre planète on joue sans alliés parce qu'on va se faire enlever notre amnesty mais on va pas spoil pour certaines personnes cette planète elle est un peu difficile aussi parce que bon on perd de la vie parce qu'on est sur une planète on est sur le soleil si vous préférez c'est une planète remplie de lave etc donc on va lancer cette nouvelle planète allez au parcours suivant c'est la planète solar voilà ce parcours est un véritable faux ne vous faites pas carboniser je serai prudent donc voilà heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette suite de ce petit let's play comme je vous l'avais dit en tout cas je vois que beaucoup de monde me suit je viens que député 15 abonnés c'est déjà pas mal au moment où je tourne actuellement les vidéos et surtout mes amis de Dofus qui me suivent Dofus mancraft et d'autres amis à côté bien entendu en tout cas j'espère que pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore ma chaîne ou ce que je fais voilà ça vous perd aussi voilà vous voyez notre vie descend à une vitesse hallucinante donc il faut prendre de l'attitude pour moins qu'on prenne de dégâts puisque plus on descend voilà plus notre vie descend donc vous pouvez le voir ah bah j'ai oublié l'anneau d'or c'est pas grave on va prendre les anneaux d'argent pour le moment faire attention de monter de la hausse freiner rester bien en l'air oh non ah dommage euh nos amis regagnent un peu l'envie puisque je ne prends pas tout et puis eux aussi hop tuer les ennemis parce que sinon ça va être très sur moi prendre l'anneau d'or absolument parce que étant donné que c'est une planète assez difficile alors si on n'a pas voulu on est dans la merde ils attaquent plusieurs voilà donc vous voyez nos ennemis enfin nos amis ils repèrent encore de la vie euh ça serait vraiment dommage de les cartes pas d'émotion donc là c'est pour les propos pourquoi c'est parce que des ennemis hop faut les faire péter tous on récupère plein de bombes un checkpoint un point en mon avis on va perdre des alliés parce que j'ai pas fait attention à la brune d'avant malheureusement on va perdre un autre anodore on a notre vie euh encore il fait trop chaud j'en peux plus donc à mon avis c'est dans pas longtemps que votre ami va nous quitter c'est dans pas vous voyez c'est dommage euh si vous faites pas vraiment attention à vous allier euh vous allez perdre rapidement euh pas perdre rapidement euh ça va être beaucoup plus difficile pour vous vous voyez ils seront quasiment plus de vie encore de la lave une gloge une rush hop vous voyez là encore des ennemis s'il y en a moins des bombes des ennemis vont arriver sur le côté vous voyez euh je sais pas je vous ai pas montré voilà une étoile une étoile une étoile vous redonne quasiment toute votre ce qui est vraiment pas mal enfin je crois que c'est un quart ou une moitié hop on va rentrer du côté euh l'avion pour voilà je sais pas si la peine exactement ça fait du mauvais en plus moi j'ai toute ma vie au cas où je leur laisse peut-être du boss originaires dessus donc voici déjà le premier boss enfin le premier boss le quatrième boss voilà là pour que j'ai il faut passer les parties déjà de l'une analyse terminée la voilà c'est peut-être un pro 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 hop 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 on détruit tout euh nous ne perde plus de vie j'ai l'impression alors là il faut tuer absolument son bras rapidement parce qu'là il va nous envoyer voilà oh la la voilà on est à enlever son son bras maintenant il faut lui bouminer la tête Il plonge dans la lag Attention il faut freiner Et là on brûle la tête de nouveau Alors il nous envoie des bouts maintenant Donc c'est pas grave si on prend quelques dégâts Voilà on a tué Super tu as réussi Malheureusement nos aliens ont quasiment plus de vie Ce qui est vraiment dommage parce qu'ils vont nous aider Ils vont nous être très utiles pour la prochaine planète La prochaine planète il me semble qu'on est plus en vaisseau Mais on est sur un mini tank si vous préférez Qui est très 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 chiant de contrôler J'avais jamais apprécié Alors voilà appareil au raccord J'ai cru y passer pour on bat oui Et ce soir on t'apprend plus de vie Ma vie a déchelé devant mes yeux Bah j'ai vu ça aussi Tu t'améliores vous Merci Ils vont remonter un peu leur vie Bah énorme J'espère qu'ils vont pas mourir rapidement Une vie en plus jusqu'au matin Plus de 400 De monstre tué Donc nouvelle planète Nouvelle planète Ouais c'est ça Donc sur cette planète nous sommes sur un tank La planète Macbeth Dépôt de munitions ennemies Vous allez attaquer la base ennemie Excellente initiative Le problème au moment général Le train incarnel Donc oui mission numéro 5 Comme je l'ai dit Cette planète c'est très peu C'était quand même un très bon jeu Avec bonne expérience J'aurais été les sûr Contre les mêmes attentes Donc voilà Un conseil d'étruiser rapidement Ça vaut pas que c'est un peu plus allié Voilà tu vas quasiment péter Ça aussi ça peut faire des points Voilà Vous pouvez accélérer Vous pouvez même voler Oh pardon Petite bêtise Donc oui comme je disais Vous pouvez voler avec Avec votre tank On appuyant sur ZDR Il faut rapidement tuer les ennemis Comme je vous l'ai dit Quitte à utiliser des bombes Pour cet épisode Parce que sinon Ça va être très 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 Parable Hop Ici On prend Hop On prend son envol Pourquoi ? Pour ramasser quand même Pas mal d'aneodor Parce que si on réussit pas A débloquer certaines choses Hop On utilise encore des bombes Parce que c'est la mort Hop N'oubliez pas De voler Hop Comment ça se passe avec le landmaster Oui parce que le landmaster Vous voyez c'est le coin qui tank Pour moi ça se passe bien Hop Prendre l'altitude Non pas besoin de prendre l'altitude Bon On prend de l'altitude Avec ZDR On l'a dit Ah ouais on va prendre l'anneau Hop Ok On peut aussi lancer des charges Avec Par contre Là sur ce CCB Ici Je ne laisse pas vivre des boules Vous voyez t'inquiète Voilà on peut lancer Comme des boules Sur ce CCB Vous voyez C'est des rayons On verra Donc c'est Et qu'il y a eu Mon cas c'est de vie Voilà Il tire sur nos ennemis Lui Donc oui C'est ça en fait Je n'ai plus de boules Ah dommage 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 Hop hop Je vais pas passer ici Je vais passer Hop En altitude Ouais Donc ici vous voyez Vu que Le train a pris un peu d'avance Il faut prendre de l'altitude Et donc On va détruire ça rapidement Ça va faire des brans en plus La petite bombe aussi Parce que ensuite vous allez devoir appliquer des leviers Ces leviers, ça peut vous permettre d'éviter le boss, en fait, vous allez le voir quand même un petit peu, mais ça ne vous évite de le tuer. Si j'ai fait un très bon user, ça serait pas mal. Hop, on avance, toc toc toc. Voilà, vous pouvez aussi taper sur les portes en progression. Donc là, tout de suite, je vous dis, c'est où je m'aider l'arrière. Voilà. On tire sur l'interrupteur. Je ne vois pas encore l'interrupteur, mais ça. Oui, c'est ça. Bon, on est dégâts. Donc ici, vous voyez, il y a des interrupteurs, vous tirez dessus, c'est très difficile avec le Landmaster. Mais ça peut vous éviter le boss. Voilà. Voilà, tic 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 tic, on se dit qu'il est dégâts. Voilà. Tic 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 tic, on se dit qu'il est dégâts. Donc là, le boss qui vient d'apparaître. Donc je vous demande Rapidos. Non, on peut lui tirer dessus mais ça sert strictement à dire que c'est trop lourd, trop lourd, trop lourd, trop lourd, trop lourd, trop lourd. Voilà, donc là en fait on a activé les mille leviers, mais maintenant il faut tirer dessus, là bas, vous avez vu il y a un petit truc qui vient de s'afficher, voilà, et là il faut tirer dessus, voilà, on active, on actionne le levier, le niveau est déjà fini, pas besoin de battre le boss, le train va se décaler, il va foncer sur sa propre base et tout faire péter, c'est quand même bien mieux, beaucoup plus rapide, et puis ça nous s'entraîne un peu à tirer. Et puis on a une beaucoup plus de points de niveau, parce que sinon c'est un mode très chiant qui fera quand même pas mal, et puis bon, c'est quand même bien mieux. Après si vous voulez vraiment que je vous fasse les boss tels qu'ils sont, n'hésitez pas à me le dire, franchement je peux refaire 2-3 l'idée au dessus, en montrant certains boss je ne mettrai que par contre que les boss que vous n'avez pas vu, ou peut-être sur des télécommunications, etc. Je suis sûr qu'ils sont morts de troubles, bah c'est sûr qu'ils sont morts de troubles, bah c'est sûr qu'ils sont morts de troubles, on leur a fait mal cette fois-ci. Comme toujours, on leur fait du temps mal, on leur fait pire, euh... Faut-il voir que tu ne me parles pas ? Ah ouais, c'est à nous de leur faire peur, je pense. Et oui. Donc là, 131 ennemis abattus, c'est la 568 en score général. Cette vie c'est quand même pas mal, nos ennemis, enfin nos ennemis, nos amis ne sont pas morts, euh... Ce qui est vraiment bien. Hop, petite cinématique en plus avec le Land Master. On va reprendre le vaisseau cette fois-ci, et on va aller sur la 6ème planète, qui est un satellite, où nous allons devoir euh... Détruire un champ de force pour accéder à la dernière planète, la planète Venom. Je ne vais pas sur ce satellite, pourquoi ? Parce que sur ce satellite, je n'ai jamais réussi à comprendre le moindre système. Je me renseignerai aussi sur internet, euh... pour vous. Mais, si vous me demandez encore une fois, euh... De passer euh... Et bah les autres planètes que je n'ai pas fait, ou les boss, ou certaines choses... Je le ferai sans aucun problème. Boss de défensif de boss. Si vous détruisez le satellite, la nourriture de Venom sera ouverte. Je m'en charge. Hop là. La dernière base. La dernière base, oui, avant euh... L'entrée euh... Avenom. Bon qu'est les gars, détruisez les boucliers. Bon euh... Détruisez les boucliers, en fait c'est moi qui les détruit. Rapidos. Faites gaffe de pas vous faire inspirer dans le build. Euh... Vous voyez... Si je touche pas la manette, et en fait le vaisseau part à droite et à gauche. Euh... Euh... N'hésitez pas à accélérer pour tuer rapidement, euh... Pour tuer assez rapidement le... Le champ de force. Comme moi je le fais. Euh... J'ai déjà vu que les vaisseaux ont autant de boucliers. C'est bon ça dans un jeu quasiment pas les deux. Euh... 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 Tant donné que les vaisseaux ont un bouclier, euh... Euh... Maintenant qu'est-ce que j'ai dit ? Euh... 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 Ici y'aura une tourette par la suite. Mais d'abord, il faut quand même éliminer un peu de... Un peu de... Un peu de... D'ennemis. Donc c'est parti. C'est compliqué. Euh... Surtout, comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aider vos amis. Hop. Comme c'était puis. Voilà. Allez. Faux... Ah non. Faux pareil, si les vaisseaux aller le suivre. Euh... Pépis. Bon. Putain, il m'a tiré tué l'enfoiré. On va faire un retour dans rien. Voilà. Un anodore. Même si ça ne va servir à rien. Euh... Si j'en trouve un deuxième, je vais éviter de le prendre. Ça va prendre des intrusives dès le départ. Voilà. Je commence maintenant en plein d'accord ? Je suis désolé si j'arrive, 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 j'arrive. Voilà. J'en trouve un anodore. Le point faible déni. Donc voilà. Le point faible qui vient apparaître. Mais... Sleepy n'a pas besoin de... Je ne vois pas trop quoi. Faux. 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 C'est pas de temps par contre, j'ai pas envie de me frapper tout de suite. Bon, on va dans nos missions. Mais voilà, par contre, plus on détruit le corps, plus il gagne. Oh, c'est l'été de vaisseau à la tombe. Voilà, bon, vu que maintenant il n'y a plus de chanson, on peut faire des 2 minutes sans problème. On amassait un temps de copte. Ah non, vous faites chier, ça. Vous avez beaucoup de vie. Voilà, c'est bon, vous pourrez tenir plus au pire la planète. Mais dommage que là, je vais être tout seul. Fox, non, je ne peux pas t'aider, Sleepy, je te l'ai dit. Le dernier, vraiment, il faut. Voilà. OK, Sleepy est en vie. Voilà. On se dit rapidement, donc ça pète. Donc voilà, sixième planète fini. J'espère qu'en tout cas... Bon, gros freeze, à mon avis, peut-être que... Bon, bah tant pis, il reste que la dernière planète. Je vais vous la laisser tranquillement. Pour le prochain épisode, ce sera un épisode complet. J'ai dépassé mon score, euh... J'ai le fait avant. Et non, nous voilà. Donc, je coupe le record maintenant. Je vous ai tenté pour une bonne journée et un bon jeu vidéo. Une bonne game. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine.